Avant de commencer notre étude, il est nécessaire de définir ce qu'est une frontière. La notion de frontière est un objet d'étude pluridisciplinaire. Elle implique des notions de géographie, histoire et géopolitique. La notion de frontière change aussi selon les époques. Elles sont différentes d'entre elles. Il existe toutes sortes de frontières, comme par exemple des frontières naturelles, délimitées par un fleuve ou une chaîne de montagne. Il existe aussi des frontières délimitées par des murs, comme la frontière américano-mexicaine. Une frontière est donc quelque chose d'abstrait, qui se traduit par quelque chose de concret, et qui vise à délimiter deux territoires ou deux états. On peut donc se demander comment ont évolué et comment sont vues les frontières aujourd'hui. Pour répondre à cette problématique, nous étudierons dans un premier temps l'évolution du nombre des frontières. Nous verrons ensuite de quelle façon sont-elles marquées, et pour finir, nous verrons l'évolution des espaces frontaliers. Le nombre de frontières a beaucoup augmenté entre 1989 et 2019. Il y avait en Europe 26 000 km de frontières pour 34 états en 1989, alors qu'en 2019, on compte 40 000 km de frontières pour 49 états. Cela nous montre qu'en 30 ans, la longueur des frontières en Europe a presque doublé. De plus, 15 nouveaux états ont vu le jour. Les causes de ces nouvelles frontières sont principalement la chute de l'URSS en 1991, ainsi que la dissolution de la Yougoslavie par son parlement en 2003, qui ont tous les deux donné lieu à la création de nouveaux états, et donc de nouvelles frontières. On voit donc bien que dans les 30 dernières années, les frontières ont beaucoup évolué en Europe, mais aussi dans le monde entier. On remarque que depuis le début du XIXe siècle, les frontières de l'Europe de l'Ouest n'ont pas beaucoup évolué. Ce sont surtout celles de l'Europe de l'Est dans lesquelles on remarque le plus de changements, notamment dans les Balkans ou autour de l'actuelle Russie. Ces changements de frontières entraînent aussi de nouvelles tensions en Europe. On peut citer comme exemple le cas de la Crimée, qui fut annexée à l'Ukraine en 2014 par la Russie. L'Europe n'est pas le seul continent touché par de nouvelles frontières. Il y a eu beaucoup de changements dans les frontières du monde entier, surtout au XXe siècle lors des grandes vagues de décolonisation. Ces dernières ont vu naître beaucoup de nouveaux pays. Depuis 1991, 28 000 kilomètres de frontières ont été créés dans le monde, ce qui pourrait paraître paradoxal étant donné que notre monde est en plein phénomène de mondialisation. Depuis 1991, les changements de frontières ont été observés en Europe, mais aussi en Afrique avec par exemple depuis 1993 la séparation de l'Erythrée et de l'Ethiopie. Les nouvelles frontières restent malgré tout rares. Ces 20 dernières années, on n'a observé que deux changements de frontières, au Timor et au Soudan. Dans notre monde, on remarque que les frontières sont plus ou moins marquées. En Europe, on connaît l'espace Schengen qui depuis 2015 offre la libre circulation dans celui-ci et qui recouvre un grand nombre de pays. Ce système est donc un bon exemple de frontières peu marquées. Cette libre circulation est malgré tout remise en cause à cause du terrorisme ou même de l'immigration, puisque l'absence de contrôle aux frontières favoriserait le passage de migrants clandestins. Il existe aussi la situation inverse avec une frontière très marquée. On peut prendre comme exemple la frontière américano-mexicaine. Cette frontière est fortement marquée par la présence du tristement célèbre mur du Mexique. Ce mur mesure 1300 km de long et recouvre un peu plus d'un tiers de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Ce mur permet à la fois de diminuer et d'interdire les flux migratoires du Mexique vers les Etats-Unis, mais il permet aussi un contrôle militaire américain de cette frontière. Il est critiqué de par sa mortalité, puisque chaque année ce sont en moyenne 500 migrants qui meurent en tentant de passer cette frontière, mais aussi de par l'inégalité qu'il crée, puisque le passage des Etats-Unis vers le Mexique est aisé, alors que dans le sens inverse, c'est bien plus compliqué. Ces frontières ne sont pas toujours acceptées. On peut prendre l'exemple du Soudan dans lequel une frontière a été créée entre le Soudan et le Soudan du Sud en 2005. Le Soudan du Sud prit totalement son indépendance en 2011. Cette frontière visait à stopper les guerres civiles qui faisaient rage dans ce pays, mais elle ne les a pas stoppées. Il reste encore des litiges, puisqu'il reste l'appartenance des Etats fédérés soudanais, situés au voisinage du Soudan du Sud, comme le Nil Bleu, le Kordofan du Sud et la région d'Abieil, n'ont pas encore été tranchées. Pour l'instant, ils demeurent sous la souveraineté du Soudan, ce qui pose un problème. Dans le Timor-Oriental, une frontière a été mise en place avec l'Indonésie. En 1999, dans un référendum organisé par l'Indonésie, la population du Timor-Oriental vote à près de 80% pour une séparation avec l'Indonésie. Le territoire acquiert sa pleine indépendance le 20 mai 2002. Celle-ci visait à stopper les conflits religieux entre l'Indonésie, dont la population est en majorité musulmane, tandis que dans le Timor-Oriental, la population est en majorité catholique. Cette frontière marquée a, contrairement à celle du Soudan, plutôt bien été acceptée par les habitants. Les frontières délimitent et séparent, mais elles sont aussi le lieu d'échange. Dans le monde entier, les espaces transfrontaliers sont de plus en plus nombreux. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un espace transfrontalier ? Un espace transfrontalier est un espace qui concerne les relations entre deux pays limitrophes. Pourtant, on trouve aujourd'hui des espaces transfrontaliers dans les aéroports. Les espaces transfrontaliers, en plus d'échanges commerciaux, contribuent au développement des villes et solidifient les liens entre les états. Tout d'abord, il existe, comme je vous l'ai dit, des espaces transfrontaliers dans les aéroports, ceux qui ont des destinations à l'étranger bien entendu. Ces espaces transfrontaliers permettent la coopération internationale. On trouve tout de même des inégalités au travers de ces espaces transfrontaliers, notamment pour les gens habitant dans des pays dans lesquels il est obligatoire d'avoir un visa pour voyager, alors que dans d'autres pays, ça n'est pas obligatoire. Ces différences font que pour certaines personnes, il sera aisé de voyager à travers le monde, alors que pour d'autres, ce ne sera pas le cas. Tout ça parce que ces personnes ne viennent pas du même pays. Certains passeports sont même dits plus puissants que d'autres, car ils permettent une meilleure mobilité. Les plus puissants de notre monde actuel sont la Corée du Sud et Singapour, dont les passeports donnent accès à 162 pays différents. Les pays dits les moins puissants sont la Syrie, l'Afghanistan et l'Irak, dont les habitants ne peuvent voyager que dans un peu moins de 30 pays différents sans visa. Les espaces transfrontaliers permettent aussi un certain échange commercial et permettent de régler des problèmes communs. On peut prendre par exemple l'espace transfrontalier de la frontière américano-mexicaine. Cet espace frontalier est un lieu économique important pour les deux pays. Pour les américains, cet endroit leur permet d'avoir de la main-d'oeuvre moins chère, puisque les salaires minimums au Mexique sont moindres. C'est pour cela que l'on trouve des usines appelées maquiladoras du côté mexicain de la frontière, tandis que du côté américain de celle-ci, on trouve les sièges sociaux de ces usines. Pour les mexicains, cet espace leur permet d'avoir du travail et de faire tourner leur économie, grâce à ses emplois mais aussi grâce aux touristes américains. Cette frontière est donc très critiquée, mais elle garde quand même un certain avantage pour les deux pays. Pour conclure, on peut dire que les frontières ne cessent d'augmenter dans notre monde. Ces dernières sont plus nombreuses et de toutes sortes. Il y a des frontières plus ou moins marquées, comme par exemple la frontière mexicano-américaine, qui est bien plus marquée que les frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. Les espaces transfrontaliers nous montrent aussi à quel point la notion de frontière a changé ces dernières années et nous montrent aussi qu'il y a des inégalités dans les déplacements à travers les différents états. Ces espaces transfrontaliers permettent malgré tout une meilleure coopération entre les pays. Aujourd'hui, la vision des frontières dépend de chaque frontière, et cette vision est en perpétuel mouvement. Cette vision est très loin de celle que l'on avait au XIXe, voire au XXe siècle. Avant, une frontière était vue comme quelque chose qui sépare. Certes, aujourd'hui, certaines frontières sont encore vues de la sorte, mais pas toutes. Les frontières sont maintenant aussi un espace de coopération entre les pays et un espace où les flux de marchandises sont nombreux. C'est pour cela que sont apparus les espaces transfrontaliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada